Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière et je remercie Thomas, un abonné, qui m'a envoyé le lien de ce questionnaire qui va à la suite de ma vidéo sur le trouble du jeu vidéo qui a été diagnostiqué par l'organisation mondiale de la santé puisque oui, l'OMS a décidé que les jeux vidéo créaient des troubles, pour moi ce n'était pas le terme approprié je vous invite à aller voir ma vidéo qui est dans le petit i de l'autre côté de l'écran et donc aujourd'hui nous allons faire ce test, savoir si est-ce que je joue trop de jeux vidéo bon déjà de base, moi vu le temps que je passe par semaine à jouer au-dessus, moi c'est sûr mais je vous inviterai aussi à faire ce test et à me dire dans les commentaires quel sera le résultat de cette enquête pour vous la chose intéressante c'est qu'elle est en anglais, donc vous n'aurez pas de traduction à part la mienne donc si vous voulez regarder, n'hésitez pas la survey donc, ça prend approximativement 20 minutes, donc ça fait une grosse vidéo à mon avis il faut être âgé de plus de 12 ans minimum, entre 12 et 15 ans vous ne serez pas aptes à répondre à ce questionnaire et donc allons-y, j'accepte de participer c'est parti, quel âge avez-vous ? j'ai exactement 27 ans mon cher ami, pas 28, non pas encore, merci beaucoup quel est votre genre ? je suis un homme, je suis en couple, je suis un employé de ma propre société, oui quel degré d'études avez-vous ? alors j'ai un master de droit notarial, avez-vous joué aux jeux vidéo dans les 12 mois précédents ? oui avez-vous joué aux games Semeron Online ? je ne connais pas êtes-vous un professionnel du jeu vidéo ? oui, puisque je joue, en tout cas, est-ce que c'est votre métier le jeu vidéo ? donc oui combien d'heures par semaine jouez-vous aux jeux vidéo ? alors on fait des lives de 3-4 heures par jour, plus les 3-4 heures que je passe moi-même sur mes jeux ça fait environ 8 heures par jour, il y en a un peu moins le week-end, ça fait 7x8, 48 7x8, non pas du tout, 7x8, 56 6x8, 48, 7x8, 56, 56, on va enlever ça, on va dire 50 heures putain, 50 heures par semaine, mais moi je me dis que c'est beaucoup trop quoi oh là là, 50 heures allez, 50 heures combien de ces heures approximativement sont pour le week-end ? bah 2 sur 7, donc on va dire approximativement 20%, voilà, comme ça on est bon avez-vous joué, avez-vous eu des problèmes à cause de ça, du nombre d'heures jouées ? non quel est le jeu auquel vous jouez le plus ? alors c'est de l'offline, quel est le jeu auquel vous jouez le plus en ce moment ? en ce moment, et bien c'est Days Gone, en ce moment c'est Days Gone sur quel jeu, sur quel jouez-vous le plus souvent ? et bien c'est de ces consoles est-ce que vous avez des membres, un active member, est-ce que vous êtes actif dans un clan ? non, pas spécifiquement est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? alors oui, absolument est-ce que votre anglais est passable ? ça peut aller, hein, voilà j'habite en France, absolument, allez, on y va, ok, 18% déjà ma caméra, je sais quoi, je vais bouger ma caméra parce qu'elle est en plein milieu je pense qu'on va mettre moins de 20 minutes alors, les questions en dessous vont traiter de votre rapport aux activités dans les années précédentes j'ai une expérience dans les problèmes, j'ai eu des problèmes dans ma vie, non, bah non, pas du tout personnel, familier, social, éducation, occupation, alors non j'ai donné une importance prioritaire aux jeux vidéo dans ma vie, au détriment des autres activités non, rarement, non, rarement, je privilégie pas les jeux vidéo, je vais pas dire never parce que, de temps en temps, j'aime bien rester chez moi, tu vois, jouer au jeu même avec un pote, il vient chez moi, on va pas aller se faire un billard, on va pas aller se faire un bowling on va pas aller courir, aller faire de la natation, on va jouer au jeu vidéo donc on va considérer que oui est-ce que j'ai déjà continué un jeu en dépit des conséquences négatives de fatigue, etc, etc, ou contre ma relation, mes études ? euh... alors non, non, les études, ça passe avant tout en priorité ça a toujours été la priorité pour moi, c'est pour ça que les études de notariat c'était extrêmement prenant, c'était ultra important de laisser passer ça et je vous encourage encore une fois à faire passer vos études avant bien évidemment, hein, c'est idiot de le dire, mais... enfin, c'est peut-être idiot de le rappeler, mais quand même est-ce que j'ai eu des difficultés à contrôler mon activité de gaming ? alors oui, ça oui, ça oui, ça par contre oui c'est vrai que quand j'étais petit, je passais énormément de temps sur ma Game Boy mes parents avaient du mal à m'en décoller, donc oui, ça par contre oui j'ai plutôt du mal à m'y décoller quand j'y suis, donc ouais, clairement ensuite, dans les mois précédents dans les 12 mois précédents, j'ai eu une expérience euh... désagréable quand j'ai utilisé un... quand j'ai utilisé les réseaux sociaux ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, avec tous les haters, évidemment, ça, évidemment euh... mais en même temps, non, je vais dire, je vais dire agree parce qu'on a, en fait, au fur et à mesure sur YouTube, quand tu fais des vidéos sur YouTube tu te prends au jeu au fur et à mesure, tu te dis, ah au début, ah c'est super dur au début tu t'en prends plein la gueule tout le temps, et au final après tu fais, bon bah oui, bon les réseaux sociaux c'est le jeu voilà, tu t'en prends dans la gueule, ça dure 24 heures, et puis le lendemain tu passes à autre chose donc voilà, après c'est aussi, c'est aussi, voilà, je suis transparent avec vous dans cette vidéo c'est une très importante parce que sinon ça ne sert à rien de faire cette étude euh... j'ai souvent passé du temps, trop trop de temps à réfléchir à utiliser mes réseaux sociaux bah forcément oui, puisque c'est mon boulot, donc oui, évidemment euh... strongly, je vais dire, ouais, très souvent je pense à mes réseaux sociaux dans la journée euh... j'utilise souvent les réseaux sociaux pour m'aider à me sentir mieux alors pas du tout, pas du tout euh... j'ai... j'ai augmenté l'usage des réseaux sociaux dans ma vie pour être satisfait euh... alors pour être satisfait, non non, je vais pas... non, parce que oui, j'utilise les réseaux sociaux pour le boulot donc forcément, est-ce que ça me satisfait ? oui, parce que j'en ai besoin est-ce que je suis... non, je vais dire, je vais dire, voilà neither agree or disagree, donc plutôt entre les deux euh... j'ai eu une... j'expérience plusieurs problèmes dans ma vie à cause des réseaux sociaux euh... alors non, pas du tout, pas du tout c'est pas dans ma vie personnelle en tout cas, non, pas dans ma vie personnelle pas du tout, dans la vie professionnelle, bah de temps en temps, bien sûr haters, mais à part ça, haters gonna hate comme on dit, mais sinon non euh... j'ai essayé d'arrêter les réseaux sociaux plusieurs fois bah alors pas du tout, non, pas du tout, ça c'est vraiment pas un problème allez, next, on est déjà à 30% est-ce que vous avez perdu de l'intérêt dans vos hobbies, donc dans vos activités autres euh... à cause de... à cause du jeu vidéo ? alors non, pas du tout est-ce que vous vous sentez préoccupé par rapport à votre comportement de jeu vidéo ? pas du tout, est-ce que... do you study fall when trying to control... of these ? est-ce que vous avez l'impression de tomber ou est-ce que euh... vous avez du mal à vous arrêter quand vous jouez... enfin, est-ce que vous avez des sensations différentes quand vous terminez de jouer vidéo ? alors non, euh... je vais dire, rarely, c'est quand j'utilise le casque de réalité virtuelle de temps en temps mais c'est plus... c'est plus un effet... un effet pervers de la réalité virtuelle, donc au final... bah rarement, voilà, j'ai rarement eu des problèmes par rapport à ça, donc on verra bien... euh... on verra bien par rapport à ça euh... euh... est-ce que... euh... member therapist ? est-ce que vous avez déçu ? ou un therapist ? alors pas du tout, non euh... est-ce que vous jouez... alors attendez, je vais pisser ma caméra encore une fois euh... est-ce que vous jouez de temps en temps pour échapper à la... à votre vie ? alors non, pas du tout, c'est pas du tout pour ça que j'y joue on va dire Harley, parce que des fois c'est vrai que j'aime bien planter dans un jeu pour essayer de penser à autre chose donc euh... voilà euh... euh... Jéopardized alors ça par contre on va prendre google traduction directe, j'en sais rien du tout Jéopardized, ce mot existe les gars ? parce que ce questionnaire n'existe pas en français alors attends, Jéo... Jéopardized, ça veut dire quoi ? mis en péril, oh très bien, Jéopardized juste ici là, et bah c'est mis en péril, voilà euh... est-ce que j'ai mis en péril une relation pour le jeu vidéo ? à cause de mon comportement de jeu vidéo ? alors pas du tout, non, euh... j'ai sacrifié une de mes relations pour mon travail mais ça n'a absolument rien à voir puisque j'ai trouvé beaucoup mieux depuis est-ce que... est-ce que vous vous trouvez plus irritable, anxieux ou triste lorsque euh... vous réduisez votre niveau de jeu ? pas du tout de mon côté, non euh... est-ce que vous continuez votre activité gaming ? euh... même à cause des problèmes ? between you and... ah mais non mais j'ai pas de problème avec les autres personnes donc non do you feel the need to spend increasing amount of time ? est-ce que vous ressentez le besoin de jouer plus pour satisfaire votre plaisir ? oui, bah oui, c'est sympa, ouais, de temps en temps ça fait du bien, carrément, allez 38% alors euh... people play online games to different... donc les gens jouent en ligne pour différentes raisons euh... des raisons sont citées en dessous et indiquées euh... combien de temps, enfin, à quelle fréquence vous jouez en... en jeu, euh... en ligne à des jeux et pour les raisons qui sont là, alors... parce que le jeu me donne de la compagnie pour le jeu en ligne euh... non, pas... non, parce que je joue avec des potes, donc non, pas du tout euh... donc je joue en ligne parce que c'est sympa de me retrouver euh... parce que c'est plus sympa de se retrouver avec d'autres moi, la moitié du temps ? enfin non, euh... la majeure partie du temps... non, c'est la moitié du temps, ouais, de temps en temps euh... because it said me channel migration ça permet de concentrer et de... tu vois, de garder sa... comment dire... son agressivité et de concentrer sa... comment dire... son agressivité et de concentrer sa agressivité alors non, pas du tout euh... pas du tout pour moi euh... pour le plaisir de détruire les autres ah d'accord, sympa, bah non, pas du tout euh... because gaming champions my sense parce que ça augmente mes sens ouais, de temps en temps euh... parce que c'est amusant, absolument euh... parce que ça m'aide à devenir plus joyeux bon, des fois puisque j'aime gagner ouais, quand même des fois, quand même ouais euh... parce que ça augmente ma concentration des fois parce que ça augmente mon skill ouais euh... parce que ça me demande d'être dans un autre monde bon, pfff, des fois euh... parce que j'aime jouer dans la compétition des fois, absolument most of the time donc ça c'est le plus souvent euh... pour oublier des choses des fois, c'est sympa ouais euh... pour être quelqu'un d'autre pas encore la même question mais c'est bizarre ils posent plusieurs fois la même question genre ils veulent absolument que tu dises que tu veux être quelqu'un d'autre quoi, c'est vraiment important pour eux euh... parce que j'aime jouer mais carrément euh... parce que ça augmente mes coordinations de skill de temps en temps euh... parce que je peux connaître d'autres joueurs non, j'apprends pas non, j'apprends pas à connaître les gens en ligne ça m'intéresse pas plus que ça parce que c'est une bonne oui, de temps en temps euh... parce que je peux jouer des choses de temps en temps euh... parce que faire des choses que je peux pas faire dans la vraie vie bah euh... oui parce que voler avec Spiderman ou tirer des toiles des toiles dans la vraie vie je me balade pas entre les immeubles de temps en temps voilà euh... parce que je peux rencontrer différentes personnes bon non, parce que je joue avec des potes pour la récréation pour jouer, oui euh... parce que... mais c'est inco... mais en fait c'est fou cette étude c'est une étude super sérieuse mais parce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre ils te le disent deux fois parce que ça te permet d'oublier la réalité ils te le disent deux fois en fait t'as l'impression que à chaque fois non ça me permet pas d'oublier la réalité enfin si des fois mais c'est fou c'est-à-dire qu'ils te le donnent la même chose réduire la tension ouais de temps en temps de temps en temps ça permet de réduire la tension euh... ça permet de... le stress non euh... escape réalité tu vois regarde euh... ça permet d'oublier la réalité et là ça me permet d'échapper à la réalité c'est incroyable à quel point non échapper à la réalité télé non mais c'est incroyable comme ils veulent te faire dire des choses c'est fou euh... alors answer the following question about yourself donc à propos de vous même euh... ok alors attends euh... j'interromps souvent d'autres... d'autres personnes dans leur travail alors pas du tout non j'ai des difficultés euh... à rester concentré pas du tout euh... j'ai des problèmes d'attention neutre des fois des fois des fois ça m'arrive bon en même temps comme tout le monde j'ai envie de te dire c'est vraiment comme tout le monde par rapport à ça ok next 65% euh... mon téléphone est la chose la plus importante dans ma vie alors non disagree pas strongly puisque je l'utilise quand même énormément pour mon travail donc non euh... si je pouvais pas avoir accès à mon smartphone je me sens... je me sens triste, irritable alors non euh... non je veux dire ça parce que j'aime bien quand même l'avoir mais pas plus que ça euh... donc on est pas sur les jeux vidéo là on est vraiment sur le smartphone euh... if I try to cut the time I use... si je veux utiliser... euh... m'empêcher d'utiliser mon téléphone euh... alors attends euh... non donc clairement pas euh... I manage to do so for a while but then... ah d'accord ok euh... en gros il te dit si vous utilisez un moment vous utilisez plus votre téléphone quand vous vous y revenez vous y passez encore plus de temps alors non pas du tout euh... un conflit entre entre membres et ma famille à cause de mon smartphone pas du tout pas du tout euh... attends on va regarder un petit peu ce que ça veut dire fiddle ça veut dire violon fiddle around ah c'est vrai si on a la traduction comme ça en même temps ça c'est cool fiddle around bidouiller euh... est-ce que je bidouille de plus en plus avec mon téléphone non pas vraiment euh... est-ce que je suis préoccupé dans mon smartphone dans un sens dans un sens que ça va changer euh... changer mon humeur si j'ai un buzz ou si je cap... bah de temps en temps c'est sympa quand même quand euh... quand les gens euh... quand les gens euh... me regardent ce que tu fais ouais clairement 71% alors euh... few statements alors voilà très bien dans votre relation actuelle et dans votre relation avec les autres euh... reasonful c'est quoi c'est pas parce qu'au moins on a certaines traductions que je suis pas sur reasonful irrité quand j'arrive pas à avoir ce que je veux ce que je veux moi de temps en temps euh... non mostly false ah ils ont échangé haha ils ont échangé regarde c'est vrai à gauche et faux à droite donc mostly false ouais mostly false non mostly true euh... je suis avec... non 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 c'est pas c'est pas vraiment irrité quand j'arrive pas à avoir ce que je veux c'est que je vais me battre pour avoir ce que je veux c'est plutôt ça c'est pas vraiment l'irritation euh... peu importe à qui je parle je suis un bon... un quelqu'un qui écoute bien absolument euh... j'ai souvent du mal rather alors tu sais quoi on va traduire quand même donc i sometimes try to get euh... rather than forgive and forget euh... j'essaie parfois de me venger plutôt que pardonner alors pas du tout pas du tout euh... des occasions où je prends davantage de quelqu'un alors pas du tout j'en connais d'autres oui clairement euh... des gens qui sont pas d'accord avec moi alors oui de temps en temps ça dépend ça dépend des gens ça dépend si euh... effectivement ils donnent des arguments ah c'est de la merde tout ce que tu dis c'est de la merde non ça j'aime pas par contre effectivement si quelqu'un exprime pourquoi il est pas d'accord avec toi ça par contre j'aime beaucoup euh... ah je peux pas revenir en arrière je crois que je me suis trompé je crois que je me suis trompé euh... indiquer comment vous vous sentez face à certaines situations euh... c'est bien parce qu'au moment on a on a les traductions en même temps tous ensemble left out exclu pas du tout euh... I like companionship lack c'est le manque je ressens le manque de... pas du tout alors pas du tout je me sens isolé des autres pas du tout non plus pas dans ma vie en tout cas euh... during the past 30 days donc dans les 30 derniers jours comment je me suis senti ? euh... tellement dépressif alors pas du tout worthless je crois que c'est sans force pas du tout euh... that everything was an effort euh... de temps en temps bah des efforts ouais nerveux de temps en temps ça arrive ça forcément euh... restless of fid... quoi ? euh... fidgety c'est quoi fidgety ? agité bon de temps en temps aussi clairement ça arrive euh... plein d'espoir c'est ça c'est hopeless c'est plein d'espoir je crois non sans espoir désespéré pas du tout si je... par l'inverse euh... euh... taking them all together did these feelings occur more often alors est-ce que ça s'est passé plus souvent dans les 30 derniers jours qu'avant ? alors attends euh... 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 puisque j'ai tout fait zéro hop merci euh... comment j'ai été voir de docteur dans les 30 derniers jours ? zéro physique health problem euh... bah de temps en temps j'ai mal au crâne quand même parce que je passe beaucoup de temps sur les écrans donc little of the time ouais clairement un petit peu 91% très bien euh... euh... votre propre situation et vos expériences quand vous jouez euh... j'ai un haut level de concentration ouais la plupart du temps ouais la plupart du temps euh... euh... j'oublie mes personnels mes problèmes personnels mais c'est incroyable j'oublie mes problèmes personnels euh... deux fois ouais euh... self conscious self conscious complexé alors pas du tout euh... i feel i know je sens que je sais ce que je fais ouais fully involved euh... clairement on va être ici i lose track of the time ah de temps en temps je perds le notion du temps ouais clairement euh... je sens j'ai fait des objectifs bon de temps en temps et i feel... ouais je me sens donc dans le contrôle oui clairement euh... pour continuer vous avez complété cette... très bien 90 vous avez complété ça très bien euh... do you wish to continue further for a few more questions in order to get additional feedback on your personnalité carrément vas-y on va terminer tant qu'à faire et tant qu'on y est allons-y euh... do you gamble online alors attends gamble gamble c'est quoi est-ce que je fais des paris en ligne ça m'arrive de temps en temps très peu mais bon je l'ai fait dans le passé donc je vais dire oui je l'ai déjà fait est-ce que vous regardez de la pornographie alors oui ça m'arrive de temps en temps comme tout le monde je pense euh... est-ce que vous achetez en ligne oui absolument très bien euh... await the following objective describe your personnalité alors euh... often sad euh... non inaccurate nerveux non pas vraiment jokes around ouais ça m'arrive quand même funny ouais très souvent très souvent très souvent très souvent très souvent euh... not argumentative alors non pas vraiment euh... curieux clairement clairement euh... temperamental c'est quoi ça temperamental ? temperamental capricieux ah capricieux de temps en temps ouais clairement euh... des fois euh... pas sympathique alors non clairement pas euh... anxieux ça m'arrive de temps en temps on va le mettre on va le mettre euh... non on va le mettre ici ici humorie humour oui agressif de temps en temps ça arrive quand même euh... non ça c'est l'humour ça ça c'est l'humour ok euh... c'est ici alors agressif on va le mettre ici relaxer ici socialement insecure non dynamique ouais carrément euh... a warrior est-ce que je suis inquiet ? pas vraiment euh... alors hot eddy tête brûlée haha Léo il me dirait oui si euh... si on joue dans fortnite ensemble euh... confiance socialement clairement euh... nurturing qu'est-ce que c'est nurturing nurturing nourri je sais pas euh... manque d'imagination pas du tout pas du tout purposeful euh... ah c'est sans le... purpose purposeful déterminé déterminé mais carrément déterminé carrément mec warm warm c'est euh... warm c'est chaud chaud c'est bizarre chaud euh... not playful playful attends c'est joueur c'est ça ? playful et... ah espiègle euh... pas espiègle pas espiègle non pas espiègle caring yes euh... non la rejection je m'en bats les steaks puisque ça va très bien dans ma vie euh... ah d'accord on a 50% de ça est-ce que je passe plus de temps sur les sites de social network que ce que je voudrais ? euh... ouais des fois ouais clairement euh... est-ce que je me sens préoccupé par mes réseaux sociaux ? de temps en temps euh... do you choose to spend more time using... alors ça non si de temps en temps de temps en temps quand même parce que le boulot passe quand même avant donc de temps en temps euh... neglect household oula alors attends eh 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 neglect haus household call c'est intéressant euh... négliger les tâches ménagères alors jamais 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 ok 51% euh... do you neglect household calls to spend more time viewing online pornography alors ça jamais non plus euh... viewing on... tattoo in... alors non jamais non plus euh... do you feel preoccupable when viewing online when offline alors pas du tout non euh... do you choose to spend more time... mais pas du tout pas du tout je pense que c'est comme tout le monde je pense que... je pense que voilà même quand on est en couple je pense que se faire plaisir soi-même et apprendre à connaître son corps c'est extrêmement important voilà après il y a des gens qui n'aiment pas ça je pense qu'il y a des gens je pense que pour beaucoup de gens ce genre de choses c'est tabou je pense que même chez les plus jeunes euh... chez les adolescents c'est un sujet qui devient extrêmement tabou tout ce qui est pornographique tout ce qui est euh... se toucher soi-même c'est important d'apprendre à connaître son corps donc clairement il y a pas... il y a pas à rougir de ça et il y a pas à être euh... il y a pas à être gêné de ce genre de choses euh... votre propre situation par rapport à votre famille euh... accommodate each other euh... strongly ugly ma famille oui c'est... oui absolument euh... oui tout fonctionne bien en harmonie je suis fier de ma famille très fier de ma famille absolument euh... après voilà après c'est quelque chose qui est très personnel tout ça j'ai l'impression euh... est-ce que c'est plus facile d'être créatif online que offline pas du tout euh... est-ce que vous pouvez facilement accéder euh... on the internet what to achieve with the behaviour euh... I can easily access what others on the internet want to achieve with the behaviour alors non, non, neutre euh... express myself on a topic alors non pas du tout, pas du tout euh... non pas du tout, c'est ici euh... euh... I can... euh... I can deal with my computer software and can app and can fix it myself neutre euh... différence between... euh... content... euh... pfff... ce n'est pas trop ah oui euh... sur le développement, ouais euh... non, sur le développement, ouais euh... euh... oui, je regarde les topics pour familiariser avec certaines choses, absolument quand je suis internet euh... je fais attention euh... euh... to be an eye longer than plan je fais attention à d'être plus souvent bon, pas vraiment euh... friends est-ce que mes amis me demandent des lettres quand ils ont des problèmes avec internet ? euh... ça arrive ça arrive, ouais euh... est-ce que c'est plus facile d'échanger avec des gens sur internet que offline ? pas du tout, non euh... site de temps en temps, quand même, ça dépend c'est plus facile de maintenir des contacts sociaux sur internet ? alors non, pas du tout euh... est-ce que je réduis... est-ce que c'est facile de réduire ma durée d'internet quand je vois que ça a des effets négatifs ? oui, bah vaut mieux, oui euh... alors est-ce que je peux me familiariser vite avec les nouveaux sites ? oui, absolument je vais offline quand je me sens oui, absolument aussi euh... ok euh... ouais euh... 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 oh... vas-y, comme ça euh... ah j'ai pas répondu là euh... quand je suis online, je fais attention à ce... euh... ah... ça affecte pas ma vie privée euh... ouais, carrément euh... je passe sur les difficultés avec un petit peu de... attends, tu sais quoi, je vais traduire parce que là je... alors là par contre on a des questions tellement plus pointues qu'au final euh... 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 I don't know I tend to bounce back eh mais attends, mais... eh mais faut être bon en anglais je suis pas aussi bon les gars je sais maintenir une conversation mais je peux rebondir après des heures difficiles ouais, complètement ouais, moi agree parce que de temps en temps c'est difficile de rebondir quand même euh... ouais, ça me prend pas du temps pour revenir d'un aimant stressant oui, je suis plutôt d'accord euh... alors attends pour aller euh... alors attends setbacks, c'est quoi setbacks ? setbacks, c'est des revers dans ma vie I... I tend to take a long time ouais, je crois euh... to snap back when something bad happens it's hard to me non, disagree euh... comment... mais c'est incroyable s'échapper de la réalité encore une fois s'échapper de la réalité mais c'est ouf j'utilise internet pour m'échapper de la... non non euh... du plaisir oui euh... non, pas la solitude to distract from the problem ouah, de temps en temps euh... d'émotions to have fun yes to me sentir bien bon to avoid annoying duties alors pas du tout ok oula, y'a beaucoup de jaune euh... en général je me considère euh... quelqu'un de joyeux euh... comparé euh... of my peers qu'est-ce que c'est peers peers c'est... les pairs ah oui d'accord donc c'est mes pairs donc les autres gens je considère moi comme euh... euh... non au milieu au milieu plus heureux ou pas que les autres on peut pas... on peut pas comparer son bonheur c'est chelou euh... la plupart des gens sont plutôt heureux ils aiment regarder gna 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 attend the enjoy laugh regardless of what's going on getting the most out of everything yes euh... voilà en gros en gros est-ce que vous prenez du plaisir à... à... à faire de nouvelles choses et cetera et cetera euh... en général les gens sont... sont pas... sont pas contents euh... they never seem as happy as they might be not at all ok allez 68% oula il y a beaucoup de... il y a beaucoup de questions là-bas euh... how often in your life have you had... et dash ah et dash attend 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 et dash c'est le mot de crâne non ? mal de tête bah plus de... plus de dix fois enfin je veux dire j'ai 27 ans donc forcément euh... how often would you choose a dash moment are... et dash... ah des crises de migraine 0 à 4 fois euh... ouais euh... pas beaucoup combien j'ai de f... euh... 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 ouais 2-3 fois par mois je pense euh... combien... quand vous prenez pas de médicaments combien de temps ça dure ? 3... ouais en... 4 heures un truc comme ça euh... entre une demi-heure et 4 heures qu'est-ce que j'utiliserais pour... pour définir mes maux de tête euh... ouais tight or pressed your teeth quand ça va quand ça tape non pulsation des petites pulsations tu sais genre tu sens ta veine qui tape un petit peu là euh... est-ce que mes migraines sont d'un côté ou d'autre ? plutôt d'un côté plutôt d'un côté euh... est-ce que... ouais elles sont modérées ? c'est pas très sévère en général euh... following statement daily activities est-ce que mes activités quotidiennes me donnent plus de maux de crâne ? bah oui forcément euh... est-ce que j'arrête ces activités quand j'ai des maux de crâne ? oui absolument euh... décrivez votre expérience alors que vous avez des maux de tête euh... sensibilité à la lumière ouais c'est tout 15-13% difficulté à s'endormir ? euh... oui plutôt rester endormi ? non modérément euh... comment je suis satisfait ? moi je suis pas assez satisfait non parce que... parce que je dors pas... je dors pas assez voilà j'ai passé 3 jours un petit peu de pause mais je dors pas assez clairement euh... euh... non c'est pas... non non d'atoll euh... ah peut-être un petit peu plus ouais attends euh... ça mouette euh... êtes-vous inquiet ? non je suis pas inquiet non je suis... non je suis pas inquiet un petit peu quand même dans ce sens que je dors peut-être pas assez euh... est-ce que ça... ça... non ça interfère pas du tout non non ça interfère pas du tout euh... ah ! est-ce que je me réveille trop tôt ? bah non non parce que je mets... je mets toujours un réveil donc non euh... distress alors c'est quoi ? ça doit être... détresse ça distress ouais détresse ah non j'ai pas de sentiment de distress non euh... distress alors non I do anything to stop feeling distress yes carrément euh... je ferai n'importe quoi pour me sentir euh... bien euh... euh... alors non je sais pas voilà alors euh... combien de fois négliger... alors attends et household c'est quoi ? mais c'est impressionnant ce test household c'est ménage ah d'accord combien de fois vous allez négliger vos activités pour jouer au genre-lit ? mais vous me l'avez déjà posé ! jamais 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 mais c'est les mêmes questions c'est ouf non 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 euh... tends to be alors est-ce que je tends à être désorganisé ? non est-ce que je fais les choses avec efficacité ? euh... oui bon je vais aller avec ça euh... is the original des nouvelles idées ? euh... oui j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein alors tout le temps j'en ai plein euh... can be cold and aloof 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 ! aloof ça veut dire quoi ? aloof aloof ! attends attends je connaissais pas ce mot aloof distant ! non je suis pas distant du tout non 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 euh... non je suis pas distant euh... je suis un très bon travailleur oui ça j'ai vraiment pas de problème pour faire ça euh... oui je suis sociable euh... oui mais euh... ça dépend ça dépend des fois parce que j'aime bien bosser donc ouais euh... few artistic interests euh... as few artistic interests ok can be moody moody c'est quoi ? moody moody c'est de mauvaise humeur bah de temps en temps évidemment euh... talkative 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 pareil talkative bavard ohlala ohlala oui vous le voyez vous le savez euh... trusting je suis digne de confiance oui alors je non je commence pas de querelle avec les autres full of energy oui euh... oui euh... non je suis pas du tout euh... je suis pas du tout timide euh... facilement déconcentré on va dire à moitié curieux oui clairement dépresse dépresse on va dire un petit peu quand même de temps en temps to be lazy laisy c'est paresseux non c'est pas ça ? ouais c'est à paresseux non pas je suis pas paresseux du tout nerveux de temps en temps ouais on va dire ici euh... likes to reflect play with ideas oui tends to be quiet pas vraiment euh... bah oui en général oui can be tense de temps en temps euh... as an active alors ça mon imagination carrément route to others alors oui ça m'arrive clairement euh... ça m'être careless careless c'est préoccupé non ? négligent alors non je suis pas négligent euh... ça dépend avec les factures de temps en temps je les laisse peut-être un petit peu trop traîner euh... émotionnalisme stable oui absolument euh... préfère le travail à sa routine oui absolument euh... oui alors allez ça par contre je jette vraiment inventif oui euh... relaxer ça dépend alors ça persévérer si c'est à ce que j'y arrive oui euh... je suis plein d'enthousiasme réservé pas vraiment pas vraiment ingénieux oui je me... parce que j'ai beaucoup d'idées je vous dirai encore une fois dans pas longtemps artistique bon on va dire oui euh... so rough euh... so rough un travail approfondi oui forgiving nature mmmm ça dépend alors ça j'adore j'adore la musique ouais je fais de la guitare aussi euh... ça inquiète beaucoup ouais je suis de nature inquiète euh... assertif ça veut dire quoi assertive en fait je m'ouvre énormément sur ce questionnaire assertif je ne connais pas ce terme en fait assertif c'est quoi assertif ? c'est un terme français que je ne connais pas assertif qui exprime la vérité de fait qui n'est ni interrogative oh... ça rien euh... reste calme dans plusieurs situations oui plutôt ça dépend euh... non operate oui absolument ok 95% euh... oui absolument strongly agree I have a lot of reasons for living lots of... oui j'ai plein de raisons pour vivre ah bah oui carrément to do are worthwhile euh... est-ce que ça compte ? oui ça compte pour moi euh... la plupart des choses que je fais sont triviales alors pas du tout pas du tout euh... j'ai suffisamment de buts dans ma vie bah euh... je veux bien en avoir un peu plus euh... I don't care very much about the thing I do alors pas du tout non j'aime vraiment n'importe quoi c'est pour moi euh... combien de temps je... combien de fois je néglige mes activités pour faire du shopping online mais jamais jamais vas-y mais jamais mais non mais c'est à chaque fois c'est la même question ici c'est incroyable ok c'est fini et attention gaming disorder je suis ici 8 sur 20 ok 8 sur 20 et bah j'ai 8 sur 20 et bah j'ai 8 sur 20 je suis pas... c'est quoi 8 sur 20 je suis... ça veut dire que je suis pas malade gaming disorder scale ok 8 sur 20 ah... gaming motives recreation très bien en fait on a tout un on a tout un regardez on a tout un skill development voilà c'est vraiment pour m'amuser tu vois pour m'amuser social motivation 6 sur 20 escape motivation compétition 11 sur 20 skill development location motivation 15 sur 15 ah ouais tu vois regarde là c'est vraiment... on sent que c'est pour me faire kiffer tu vois on sent que c'est pour me faire kiffer alors votre personnalité résultat d'accord ah ouverture d'esprit là je suis bien agréable euh... émotionnellement stable ah je suis pas... je suis pas stable émotionnellement d'accord très bien très bien super extraverti oui plutôt ça clairement 32 sur 40 en extraversion par contre où est-ce que je suis faible je suis non... émotionnellement instable de temps en temps euh... très bien mais écoutez voilà je vous invite à aller faire le test je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie euh... gros grosse 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 vidéo j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas le gros pouce en l'aime mais également l'abonnement à la chaîne moi je vous dis de très vite sur la chaîne ou pas est-ce que vous vous êtes malade ou pas c'est la grosse question des gros bisous à temps de très vite sur la chaîne gros bisous salut salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti